... Des bruits de trains, d'abord dans la gare, chaque modèle possède son propre cri de freinage et son silence de démarrage, comme une bête qui attaquerait en poussant un hurlement de guerre avant de repartir. Repu de voyageurs, serpentant, discrètes entre les herbes hautes, le freinage du TGV en particulier, parce qu'il faut arrêter ces centaines de tonnes. Quelque chose que l'enregistreur ne capte pas prouve ce poids invisible. Et ce n'est pas seulement la masse, pas le son trop fort pour le micro, pour l'oreille. C'est une combinaison de la taille de la machine et de son mouvement. Cela passe plus vraisemblablement par un tremblement du sol, un perceptible qui, si l'on y prête attention, demande un effort inhabituel. C'est se concentrer sur la plante de ses pieds. Devinez ce qui se passe sous le sol. Ces vibrations qui viennent de tout près, du train qui termine sa course. Derrière, la ligne jaune à ne pas franchir, se sentir attiré par cette masse au ralenti, comme un corps céleste par un autre selon la loi de la gravité, il s'alourdit à mesure qu'il ralentit. Comme si, au moment de l'arrêt complet, le quai allait s'effondrer sous la masse devenue infinie. Et par magie, rien ne se passe que le silence, l'absence de mouvement, un dernier souffle de vent. La sensation passée par le sol s'échappe ensuite. Elle était paradoxalement si légère, une impression, une idée. C'est peut-être cette expérience infime qui donne la meilleure impression du TGV. Pas le voir, impossible à cadrer en photo, ni l'entendre assourdi, ni l'enregistrer, saturé. Sous-titrage Société Radio-Canada